Merci, bonjour, bonjour Maxime-Olivier, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Moi de même, oui. Alors, bon, je vais vous le présenter rapidement avant qu'on discute. Il est écrivain, mais également psychanalyste. Il a déjà été dans une autre vie animateur à la télévision de Radio-Canada. Il a fait paraître depuis 20 ans dix livres, dont certains dont vous avez sûrement entendu parler. Marie-Hélène au mois de mars en 1998, qui est inspirée d'une rupture amoureuse. Lettre à Mademoiselle Brochu en 1999. En 2011, la gestion des produits, tome 1, la crise, qui était un essai inspiré de son travail au centre de crise, où il se penchait sur la détresse contemporaine. Ensuite, en 2006, les trois modes de conservation des viandes, qui étaient une sorte d'éloge de la paternité du 21e siècle, avec ses hauts, ses bas, où en fait, il empruntait le point de vue d'un père de famille. 2013, c'est les plombées, portraits noirs et réalistes du couple. Donc, tout ça publié au Marchand de Feuilles. Et là, il nous fait, en 2015, un journal d'un étudiant en histoire de l'art. Donc, c'est, comme le titre l'indique, un journal où le narrateur qui s'apparente beaucoup à vous, à Maxime-Olivier Moutier. Donc, il porte son nom. Il est psychanalyste, il est père de trois enfants. Il décide d'aller faire un certificat en histoire de l'art à l'université pour se désennuyer, en gros. Comme dans tous ses livres, Maxime-Olivier Moutier, bon, il s'agit donc d'une autofiction. Oui. Où on imagine que vous tissez autour de la réalité. Alors, il y a le récit, donc, de cet homme qui, à l'époque, a 37, 38 ans, qui va retourner à l'université. Donc, on apprend plein de choses sur l'histoire de l'art. Mais ça se mêle aussi avec des aventures avec deux maîtresses. Une étudiante de 23 ans, Prunella, la femme de ménage. Le récit aussi de votre rôle de père, de famille, qui s'occupe de trois enfants avec une femme qui est plutôt absente. Alors, c'est un livre sur le retour aux études. C'est un éloge de l'apprentissage, de l'art, du savoir. Mais c'est aussi une étude sociologique sur le couple, sur le bonheur au 21e siècle, sur le sens de la vie, de la marginalité et de la subversion, aussi, à travers l'étude d'œuvres d'art conceptuels. Parce qu'on a énormément d'analyses, d'études, d'œuvres d'art, dont on pourra parler tout à l'heure. Alors, je veux d'abord savoir comment vous est venue l'envie ou l'idée de retourner à l'université. Est-ce que vous aviez l'idée du livre tout de suite, avec cette envie d'aller à l'université? Oui. En fait, ça a même justifié mon retour aux études. Je me disais, je vais accompagner ça d'un projet. Je me cherchais des idées pour continuer à écrire, aussi. Fait que je me suis dit, j'ai pas d'idée préconçue, je vais faire quelque chose. Au fur et à mesure que je le fais, je vais écrire sur ce qui se passe, sans savoir si ça allait donner un livre. Mais j'avais déjà ma petite idée. Je savais que je m'embarquais dans un gros travail quand j'ai commencé à l'écrire. Donc, au moment où je me suis inscrit à l'université, le jour même, j'ai commencé à écrire sur ça. Évidemment, en ne sachant pas ce que ça allait donner, en ne sachant pas si j'allais finir mes études, si j'allais poursuivre. Mais en même temps, je suis quelqu'un de très passionné par l'art et j'avais envie de parler de ça. À chaque fois que, déjà, je lisais des livres beaucoup seul, comme une autodidacte. Puis à chaque fois, j'avais beaucoup, beaucoup envie de parler de ce que je découvrais. Je trouvais ça, à chaque fois, bouleversant. Donc, j'ai décidé de le faire à l'université. C'était plus intellectuel, mais je me disais que j'allais rencontrer des profs qui partageaient la même passion. C'est ce qui est arrivé. Puis qui me donneraient des bons cues sur quoi lire. Et là, je me suis retrouvé dans un monde où j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et j'avais envie d'en parler au fur et à mesure que ça se passait. Puis là, ben voilà. Puis vous avez toujours été passionné d'histoire de l'art. Vous n'aviez jamais étudié l'histoire de l'art en tant que telle. Votre père était peintre. Oui, mon père est toujours peintre. Toujours peintre, ça a influencé quand même, j'imagine, votre passion pour ça. Oui, mon père n'aimait pas l'art nécessairement de façon intellectuelle. Il ne connaissait pas beaucoup ça, mais c'était un véritable artiste. C'était quelqu'un qui était à la maison, qui peignait. Puis on vivait de ça pauvrement. Mais je l'ai vu peindre tous les jours et ne pas céder sur sa passion. Donc, ça m'a quand même sûrement influencé beaucoup à l'intérieur. Avez-vous déjà pensé être peintre? Avez-vous déjà essayé à ça? Non, 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 non. C'est ça. Donc, je suis tombé sur l'écriture pour plein d'autres raisons. Mais je suis bon en dessin, mais non, je ne fais pas ça. Non. Vous écrivez dans votre journal. Je m'identifie beaucoup plus à Chris Burden, qui est un artiste conceptuel qui s'est enfermé cinq ans dans un… Non, pas cinq ans. Cinq jours. Oh là là! Cinq jours dans un casier. Mais quand même, cinq jours, c'est rien. C'est pas rien. Donc, je m'identifie beaucoup plus à Chris Burden, qui est un écrivain d'aujourd'hui qui gagne des prix et reçoit des bourses. Il ne me semble jamais qu'un écrivain est hot ou fait quelque chose de fou. Je ne fais pas de la littérature, mais de l'art contemporain. L'écriture est un matériau comme certains choisissent le fer, le corps, le bois, l'urbanisme ou les fines herbes. Je ne crois pas être écrivain, même si j'écris. C'est surprenant. C'est un peu dérangeant. C'est quelque chose que je dis depuis des années aussi. Donc, des fois, on me dit « Ah, tu craches dans la soupe, admets-le. » Et oui, puis en même temps, je ne m'identifie pas aux écrivains. Il n'y en a pas beaucoup que… Je trouve qu'il n'y a pas l'audace en littérature qu'on trouve en art contemporain, par exemple. Ils seraient trop prudents. Vous trouvez que les écrivains sont trop prudents. Oui, je pense qu'ils veulent plus être aimés que certains artistes qui font des choses pour des raisons qui excluent le public. Chris Burden, quand il fait ce projet-là ou quand il se fait tirer une balle dans le bras, ce n'est pas pour être aimé. C'est vraiment un statement. Il y a des raisons internes à l'histoire de l'art qui fait qu'il agit de cette façon-là. C'est étudié à l'université. Ça a influencé le cours de l'histoire de l'art. C'est des gens qui ne faisaient pas d'argent avec ça, qui n'avaient pas un public, qui ne cherchaient pas à être aimés, qui arrivent toujours avec une idée dérangeante, nouvelle. Donc, ça, ça me plaisait beaucoup comme posture, admettons, pour un être humain. Je me dis que quand ton père, dans la vie, fait des œuvres comme ça, ça doit être spécial. Oui, ça doit avoir un certain impact. Avez-vous une hypothèse de pourquoi la littérature aurait quelque chose de moins audacieux ou est-ce que c'est une institution plus forte? Est-ce qu'on n'attend pas de ça des écrivains? Je ne sais pas. Il faudrait peut-être réfléchir à ça. Il y a eu le nouveau roman en France où, quand même, des écrivains ont essayé de déconstruire le roman. Puis, il y avait à ce moment-là peut-être un désir similaire à celui de l'art moderne, c'est-à-dire d'essayer de tout déconstruire, d'écrire des romans de façon différente, mais ce n'est pas lisible, ce n'est pas le fun à lire. Ou des choses comme ça. C'est ça. Donc, ça a été fait, mais on dirait qu'on est revenu au roman qui, quand même, remonte au 19e siècle. Donc, on fait encore des romans. C'est vrai. Et vous considérez que votre façon de faire de l'autofiction n'est pas de la littérature, mais une expérience de soi. Vous comparez ça à une performance. Pouvez-vous nous expliquer en quoi votre autofiction est une performance? C'est ça. J'ai réfléchi. C'est moi qui ai inventé cette définition-là. Parce que je me disais… Parce que c'est vrai que la littérature a réagi beaucoup à la vague d'autofiction en disant « C'est narcissique, c'est des gens qui parlent d'eux, c'est nombriliste. » Donc, évidemment, moi, je fais de l'autofiction. Je ne me trouve pas narcissique, mais je me dis au contraire, dans les livres, ce qu'on dit de soi, c'est rarement glorieux dans l'autofiction. Ce que Nélie Arcand a fait, ce n'est pas de montrer une image idéale d'elle-même. C'est quand même quelqu'un qui est divisé. Il y a beaucoup d'autodérision. Il y a beaucoup d'autodérision. Puis tu montes ta faille, tu montes tes faiblesses, tu te sers de la littérature pour exprimer ça. Donc, je me suis dit, surtout avec ce projet-là, d'aller à l'université puis écrire là-dessus, c'était vraiment se mettre dans une… faire une performance, s'imposer des règles, le faire et voir ce que ça va donner. Donc, beaucoup d'artistes, on pourrait parler de plein d'œuvres qui ont été faites sous cette règle-là. Donc, voilà, je ne sais pas. En même temps, je suis dans les salons du livre, j'écris des livres. Évidemment, ça donne des livres, mais je n'ai pas l'impression d'écrire comme un écrivain. Mais peut-être que c'est l'attente du public, la façon dont on lit vos livres, que vous espérez que ce soit autre chose, que ce soit différent que la façon dont on lit un écrivain. Peut-être, je ne sais pas, par rapport au travail de la langue… Peut-être. Oui, peut-être. C'est vraiment une expérience de soi, mais je ne le savais pas en commençant à écrire. Maintenant que j'ai dix livres, je regarde ça avec le recul, puis je comprends ce que je fais. Parce qu'après dix fois, tu te dis « Ouais, OK, je me suis toujours mis dans une situation. J'ai toujours écrit des livres sur une expérience que je vivais. » Réellement. Je ne suis pas quelqu'un dans son bureau qui… Je réfléchis, mais je n'écris pas sur d'autres pays, sur des meurtriers. J'écris vraiment sur la vie quotidienne. Et donc, ça implique qu'il faut le faire pour vrai. Puis après, on fait une fiction avec ça. C'est ça. Vous brodez autour. Il y a une fiction, mais c'est vraiment la proximité avec le réel qui vous inspire. Oui, beaucoup. C'est ça. J'ai souvent dit que j'aime beaucoup l'hyperréalisme. J'aime beaucoup la vraie vie. Avec le métier que je fais, j'écoute des gens qui parlent, qui pleurent, qui racontent leur malheur, leur souffrance. Donc, ce n'est pas un monde idéalisé. C'est un monde vraiment très… Quand ça va mal, tu parles pour vrai. Et moi, j'aime ça. J'aime les gens qui parlent vrai. Donc, j'ai comme une espèce d'amour du vrai. Puis, je le trouve dans la banalité, dans le quotidien, dans les détails. Je n'ai pas besoin d'en ajouter beaucoup pour que ça soit… Pour essayer de dire aux gens que la vie ordinaire, elle est vraie. Il y a quelque chose d'intéressant et de bien là-dedans, oui. Elle est digne d'intérêt. Oui, oui, c'est ça. Certainement. Mais ce n'est pas… Ça ne crée pas un récit idéalisé. C'est un truc vraiment… Oui. Oui. Proche du réel. Oui. Et retourner sur les bancs d'école à 37 ans, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, dans votre journal, vous en parlez beaucoup. C'est une expérience qui n'est pas toujours évidente, déstabilisante. Non, c'est difficile, oui. Qu'est-ce qui a été le plus déroutant? Parce que vous parlez, entre autres, du fait que vous devez apprendre à ne pas être un auteur, c'est-à-dire à vous soumettre aux normes des professeurs, des travaux. Ça a été une des choses les plus difficiles. À un moment donné, il faut que tu comprennes que les profs, ils ne veulent pas ton opinion. Ils veulent que tu répètes ce qui est déjà dit dans des livres. Et on t'enseigne les grands poncifs de l'art quand tu fais un certificat, quoi. Ce n'est pas ta subjectivité qui compte. On s'intéresse à la subjectivité des artistes qui ont fait des choses, mais quand on étudie à l'université quelque chose, on ne te demande pas d'en parler à ta façon. Moi, je parle d'art dans mon livre, mais ce n'est pas un livre d'histoire de l'art. C'est un livre… Je m'autorise à en parler comme moi je veux. Je me donne une liberté totale. Après, on peut dire que je dis n'importe quoi, mais je m'en fous. Je suis un auteur. Donc, quand tu es un auteur, c'est vraiment ta voix, ton regard. Donc, il y a quelque chose de… Tu apprends un certain courage. À l'université, on veut que tu répètes ce qu'il faut répéter et que tu aies bien compris le texte. Donc, c'est une position différente, mais tu es dans une position de subordonné quand tu vas à l'université. Ça prend de l'humilité, quoi. Tu te tais, tu écoutes ce que les autres disent, tu écoutes ce que le prof dit, tu prends des notes, tu fais tes examens. Tu n'es pas là pour être Maxime-Olivier Moutier. Donc, c'était ça aussi qui était intéressant. Ça me faisait vraiment changer de statut. On ne me connaissait pas. Je ne disais rien. Je n'étais pas… Je n'étais pas allé voir les profs en disant « je vais faire un projet sur vous ». C'était de l'infiltration. Donc, je le faisais un peu… Je le faisais à leur insu. Ils ne savaient pas que j'écrivais un livre quand j'étais dans mes cours. Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu et qui vous en ont parlé depuis? Oui, beaucoup. En général, ils sont contents. Ils sont ravis qu'on parle d'eux à l'UQAM. Je pense que jusqu'à maintenant, les feedbacks que j'ai eus… Mais je ne dis pas de mal des profs. En fait, je les aimais, les profs. Oui, oui. Vous êtes assez élogé. Je ne chialais pas contre les profs. Ils étaient sévères et je trouvais ça bien qu'ils soient sévères. Oui. Vous écrivez aussi « trouver dans l'art une sorte de refuge pour sortir du quotidien, pour accéder à l'absolu qui manque souvent dans nos vies ». Est-ce que vous pensez que l'art est encore plus nécessaire aujourd'hui avec le genre de vie qu'on mène dans notre monde contemporain? On parle souvent de rythme effréné ou en tout cas, on a moins le temps de s'arrêter. La vie va plus vite. Pensez-vous que l'art a une fonction encore plus importante? Oui. C'est une des fonctions de l'art contemporain de réveiller les gens dans leur quotidien. Quand on pense au flash mob, tu prends le métro tous les jours et à un moment donné, il y a quelqu'un qui se met à danser dans le métro et tu rentres chez vous le soir et tu en parles à ta blonde. Il ne s'est pas assez ça. Il y a des artistes qui cherchent à justement faire que tu prennes conscience de quelque chose à un certain moment, que tu sortes de ton ronron quotidien. Et l'art a cette fonction-là, entre autres, de déranger, de faire parler, de critiquer la société. Je ne trouve pas ça dans la littérature, par exemple. Je pense que Welbeck le fait, par exemple. Il sort un truc et ça fait parler les journalistes. Mais il y a des livres qui sont écrits pour être divertissant, pour passer un bon moment. Puis l'art, lui, il est là pour essayer de fâcher les gens. De déranger, de déstabiliser peut-être plus. Absolument. Donc, c'est un des paradigmes de l'art contemporain. C'est-à-dire que si tu rentres chez toi et que tu es fâché à cause de l'expo que tu as vu, bien l'artiste, il a atteint son but. Il a réussi. Oui. Vous énumérez d'ailleurs les motivations de l'art dans un extrait. À chaque époque, donc, il y a eu des motivations différentes. À chaque artiste aussi. Je vais lire un extrait parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, encore une autre chose étonnante avec l'histoire de l'art, c'est qu'elle nous permet de comprendre que de tout temps, quels que soient les lieux et les circonstances, les hommes ont fait de l'art. Peinture, dessin, écriture, sculpture, architecture, poterie, dans des contextes de richesse ou de pauvreté, équipés de lingots d'or ou d'un simple morceau de fusain, les êtres humains ont fait de l'art. Cependant, nous savons aujourd'hui que leur motivation ne fut pas toujours déterminée par les mêmes raisons. Parfois, l'art avait pour but d'honorer Dieu. D'autres fois, ils visaient à asseoir le pouvoir d'un État sur une région donnée. Dans d'autres cas, on faisait de l'art pour de l'argent ou pour contenter des familles riches qui avaient les moyens de s'offrir des portraits. Ensuite, on s'est mis à faire de l'art pour s'affirmer, pour dire « je » et pour parler de soi, pour s'exprimer, pour faire mieux qu'un rival, pour s'extraire de la masse, pour réparer des torts, admettre des péchés et donc pour demander pardon, pour faire quelque chose d'inédit et de jamais réalisé, pour laisser sa marque, pour inscrire son nom dans l'histoire, pour exposer son talent et son savoir-faire ou pour séduire des femmes qui autrement ne nous auraient pas remarquées. Vous dites que le fait qu'il y ait eu autant de motivations et qu'elles aient changé, il y a quelque chose qui vous rassure, c'est que l'art devait exister. Oui, c'est ça. Donc, pourquoi il y a toujours de l'art si ce n'est plus pour les mêmes raisons qu'avant? C'est quand même… C'est rassurant. Puis là, je fais le lien avec faire des enfants aussi. On ne fait plus des enfants aujourd'hui pour les mêmes raisons qu'on en faisait en 1920, par exemple. Mais on continue d'en faire quand même. Donc, c'est comme s'il y avait une force qui, elle, allait toujours trouver une excuse pour être, mais qu'elle est là quand même en nous. Donc, qu'on fasse de l'art pour construire une église pour Dieu, ce n'est pas du tout comme faire de l'art pour être une vedette rock, par exemple. Ce n'est pas… Oui. Puis pourtant, ça continue à créer, l'humain continue à créer, à faire des métaphores. Oui. Donc, vous avez confiance que l'art ne mourra pas. Non, c'est ça. C'est vrai qu'on a annoncé la mort de l'art. Puis il y en a qui pensent que c'est fini après… après quoi? Après les années 60, tout ça. Mais non, ça continue. Oui. Pensez-vous que l'art est malmené aujourd'hui? Est-ce que vous croisez que la place qu'il occupe dans notre société est différente? Quel est son statut actuel? On peut dire oui comme on peut dire non. Moi, je connais plein d'exemples qui font que l'art continue d'exister. C'est un domaine extrêmement vivant, plus qu'il y a une vingtaine d'années, par exemple. Évidemment, après, on peut dire est-ce que la ville investit assez dans les œuvres d'art, etc., plutôt que dans les autoroutes. On parle beaucoup de la pauvreté des artistes, tout ça. Mais est-ce que ça n'a pas été comme ça de tout temps? C'est un peu une question qu'on peut se poser aussi. Non, ça n'a pas été comme ça de tout temps. Il y a eu des artistes, mais c'était des ouvriers avant les artistes, avant le début de la Renaissance. Donc, tu travaillais. Tu travaillais sur une église, tu étais un sculpteur, puis tu sculptais toute ta vie, puis ton enfant continuait le même travail que toi toute ta vie, puis tu n'écrivais pas ton nom là-dessus. Tu ne savais pas. On ne sait pas qui a construit Notre-Dame de Paris. C'était tous des artistes. C'était des artisans. C'était des artisans qui étaient payés, comme aujourd'hui, on va payer quelqu'un pour, je ne sais pas, faire votre jardin, ou un menuisier qui va faire vos armoires de cuisine. Voilà. C'était des gars comme ça, des gars, des femmes, qui étaient comme ça, qui étaient des ouvriers. Mais vous parlez, entre autres, de la France où les présidents, avant de quitter, vont créer une bibliothèque ou un musée. Il y a quand même quelque chose là-dedans qui vous donne confiance que ces pays-là ont… Oui. Oui, mais politiquement, c'est clair que quand tu vas à Paris, tu te rends compte que si c'est comme c'est, c'est que le gouvernement le veut, puis qu'il y a des politiques solides pour soutenir les artistes, puis l'art, etc. C'est très lourd, mais 4 % du budget du pays est consacré à l'art, donc aux musées, aux rénovations, mais c'est leur truc à eux. Paris vit aussi avec ça. Et donc, ce à quoi vous faites référence, c'est qu'à la fin de chaque mandat, le président de la République construit un monument. Il y a eu la bibliothèque François Mitterrand, là, fait par Perrault. Après ça, le musée du Quai Branly. Donc, chacun laisse son… Sa trace. Sa trace, oui. Vous évoquez plusieurs artistes conceptuels, marginaux, qui font des trucs assez weird, on peut dire. Il y en a toutes sortes. Il y a Gabriel Orosco qui a exposé au moment, de New York en 93, qui a demandé aux voisins des musées de déposer des oranges sur leurs fenêtres. Oui, oui, c'est ça. Entre autres. Bon, John Kay. En fait, c'est des gens qui font des trucs très simples. Tu te dis, finalement, ce qui fait que ça existe, c'est juste qu'ils ont décidé de le faire, quoi. Donc, il y a quelqu'un à un an qui a dit… Le MoMA lui consacrait une exposition, donc tu rentrais dans une salle où il n'y avait rien, mais si tu regardais par la fenêtre dehors, tu te rendais compte qu'il y avait une orange dans chaque fenêtre des gens qui étaient… qui avaient un logement qui ceinturait le MoMA. Donc, c'était ça l'œuvre. Puis tu dis, au fond, c'est juste une bonne idée d'avoir l'audace puis le culot de le faire. Ça, en art, ça existe beaucoup, quoi. Il y a des gens qui ont des idées complètement folles puis réussissent à convaincre des investisseurs de mettre 5 millions dans un… Puis il y a des gens qui embarquent là-dedans. Oui, on va le faire. Puis c'est quand même, je trouve, je trouve que c'est très différent de la logique capitaliste ou combien ça va rapporter. Non, ils le font parce qu'on va faire quelque chose de fou, quoi. Oui, puis vous dites, c'est ça que les artistes, aujourd'hui, ne sont pas tant forcément des gens qui ont le savoir-faire de faire une peinture exactement comme selon les proportions, mais d'avoir une bonne idée. Ça, ça a vraiment beaucoup changé, l'histoire de l'art. C'est avec Duchamp, en fait, au début du 20e siècle où c'est plus le talent qui compte. Donc, aujourd'hui, des gens peuvent dire « Ouais, mais c'est même pas lui qui l'a fait. » Non, maintenant, c'est un idéateur. C'est comme un designer, comme Philip Stark. C'est pas lui qui fait le bateau. Il le dessine puis demande à d'autres de le faire. Donc, les artistes d'aujourd'hui, les grands artistes, admettons, si on pense à Jeff Koons, ces gars-là ne font rien. Ils ne mettent pas la main à la pâte. Ils ont une bonne idée. Puis, ils engagent des gens qui sont encore les artisans d'autrefois. Un potier, un spécialiste en céramique. Puis là, lui, il va travailler pour Jeff Koons. Il va faire une œuvre de Jeff Koons. Il va mettre son nom en dessous, mais c'est une œuvre de Jeff Koons. Donc, l'artiste d'aujourd'hui, c'est plus important qu'il ait du talent. Il faut qu'il ait une bonne idée. Une bonne idée, oui. Parce qu'il ne peut pas travailler tous les matériaux. C'est comme un architecte. Ce n'est pas lui qui plante le clou puis qui coule le béton. Mais il pense au musée qu'il fabrique. Vous savez, Michel-Ange, c'est pareil. Il avait des ateliers. Il avait quatre ateliers à Florence. Il faisait travailler 120 personnes. Au fond, il y a des œuvres de Michel-Ange qu'on n'est même pas sûrs que c'est lui qui les a purinés lui-même de ses blanchemains. Donc, même à cette époque-là, l'artiste, souvent, ne touchait pas complètement à l'œuvre. Il faisait travailler d'autres gens. Il avait des assistants. Dans les autres artistes conceptuels que vous nommez, entre autres, il y a John Cage, composition numéro 5, où il faisait entrer un papillon dans une salle de concert. Puis le concert se terminait quand le papillon était sorti de la salle de concert. Chris Burden, lui, qui s'est enfermé cinq jours dans un casier métallique. Et Zhu Yu, artiste chinois, qui a une place importante dans votre roman, qui, lui, a fait une performance qui s'appelait « Eating people ». Il a donc mangé un fœtus humain. D'ailleurs, le narrateur va essayer de reproduire cette performance. Vu que le narrateur cherche un sens à sa vie, il se dit « Je vais faire une citation de Zhu Yu. Je vais refaire son œuvre », parce que ça se fait aussi en art contemporain de reprendre des performances historiques. Donc, il faut demander à l'artiste, puis ils refont la même œuvre. Donc, il s'en va au quartier chinois, puis il se trouve un fœtus humain. Il cherche un fœtus, ce qui n'est quand même pas évident. Donc, lui, Zhu Yu, il a réussi à trouver un fœtus par le biais de milieux interlopes, etc. Donc, ça fait partie de son œuvre d'art. Je sais que ça a l'air glauque, mais ça soutient dans l'histoire de l'art contemporain d'aller jusque-là. Cette œuvre-là, elle est étudiée dans des revues sérieuses d'art. C'est pas… c'est freak. C'est un peu malade mental, mais si on peut le dire, pourquoi pas? Ça remet en question la conception de l'être humain, même. Oui, puis de l'interdit. Il a transgressé l'interdit du cannibalisme, qui est quand même un interdit humain dans toutes les cultures. Et puis, cette œuvre-là fait que lui, après, il parle, il témoigne de ce que ça lui a fait. Il a des moments de… psychologiquement, il est très… il devient presque fou, quoi, parce qu'il fait des œuvres où, finalement, l'art devient ce que ça lui fait vivre, lui, entre autres. C'est une expérience atroce. Il a vomi. Oui, il a vomi. Il ferait des cauchemars. Il était là en psychiatrie. Donc, puis là, il parle de ça. Donc, c'est ça, son œuvre. Parce que l'œuvre, en fait, on a trois Polaroids. On ne sait même pas s'il l'a fait pour vrai, quoi. Peu importe. C'est plus l'idée, c'est ça. C'est l'idée, puis ça a fait acte dans l'histoire de l'art. Donc, après… Mais vous dites, donc, si ces artistes conceptuels consacrent leur vie à faire des choses de ce genre, il y a matière à se réconcilier avec la vie. Comment est-ce que vous pensez que ça nous réconciliait avec la vie, que cet art conceptuel… Je trouve que ça ouvre des fenêtres. Ça débloque peut-être des fois d'une vie qui a l'air toute faite d'avance où finalement, on écoute la télé, c'est toujours la même chose. Je pense que le ronron quotidien normal du capitalisme et tout, ça nous rend un peu malades. Puis que quand quelqu'un arrive à faire quelque chose de très audacieux, tu as vraiment l'impression qu'il vient… Ouvrir des fenêtres. Il vient vous déplacer, ouvrir des fenêtres, ça donne une permission. Je pense qu'on aime beaucoup des artistes parce qu'ils se donnent une liberté que nous, on ne s'accorde pas. Donc, c'est pour ça qu'on aime Madonna, quoi. Elle fait des choses que nous, on aimerait bien oser faire, mais que finalement, on n'a pas le guts. Puis finalement, on admire des gens qui font des trucs que nous, on ne ferait pas. Nous, on va travailler, on fait notre vaisselle, on est tranquille. Donc, quand quelqu'un fait vraiment une œuvre d'art qui est comme ça, ça donne espoir. On a la possibilité d'être marginal aussi, de ne pas être comme tout le monde, de ne pas faire les choses comme il faut. Mais votre journal, il faut le dire, c'est ça, c'est aussi un témoignage sur notre époque, un portrait de notre époque, souvent sociologique. Vous questionnez le couple, le sens de la vie, nos rythmes de vie. Aussi, notre paranoïa pour des pandémies. Donc, à l'époque, c'était la grippe H1N1. Oui, oui, c'est bien. Donc, vous en faites un peu une parodie de notre paranoïa autour de ça. Non, mais quand j'étais à l'université, c'était très grave. On a comme tout oublié ça, mais il fallait se remettre. Il y a seulement quelques années où on disait qu'il n'y aurait pas assez de sacs à Montréal pour transporter les cadavres. Puis c'était des scientifiques, des gens en qui on croit aveuglément, qui nous disaient, c'est sûr que ça va arriver. C'est juste qu'on ne sait pas quand, mais donc ils nous créent une peur. Ou, tu sais, vous allez mourir. Un tiers de Montréal va mourir. Puis finalement, on leur pardonne. On pardonne à ces gens-là de nous avoir fait dépenser 100 millions de vaccins inutiles. Donc, effectivement, je fais de l'ironie avec ça. On a toujours des peurs comme ça. Là, c'est l'État islamique. Il y avait le bug de l'an 2000. Puis en fait, je fais le parallèle entre ça et l'apocalypse, quoi. Où finalement, on faisait peur déjà aux gens avec la religion. On disait, la religion, c'est fait pour faire peur. Mais vous savez, la science fait absolument ça. Puis on n'a pas l'air de s'en rendre compte. Mais bon... Oui. Bon... Donc...